Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des quatre piliers fondamentaux qui, à mon sens, sont indispensables pour les personnes hypersensibles et haut potentiel qui souhaitent se réaliser et s'épanouir dans la vie. Alors vraiment, ça c'est des choses que j'aurais adoré connaître il y a environ 20 ans en arrière ou peut-être plus, mais qui m'auraient évité bien des déboires, bien des difficultés émotionnelles, de vivre de nombreuses crises d'angoisse, ça m'aurait certainement aussi permis de vivre des relations beaucoup plus épanouissantes et enrichissantes, nourrissantes, certainement éviter de vivre des tensions, des incompréhensions avec parfois mon entourage et ça m'aurait certainement permis aussi d'aller beaucoup plus vite sur la réalisation de mes objectifs parce que clairement, pendant une période de ma vie, j'étais quand même dans une forme de procrastination même si à l'époque, je n'appelais pas ça comme ça, mais j'avais vraiment parfois du mal à passer à l'action et aussi, j'avais des difficultés à orienter clairement ces actions, c'est-à-dire que même quand parfois j'arrivais à passer à l'action, le problème c'est que si je n'avais pas bien identifié les objectifs qui auraient pu me nourrir, parfois quand j'arrivais à atteindre ces objectifs, c'était relativement insatisfaisant. Donc voilà un petit peu l'idée. Aujourd'hui, je vais vous partager un des quatre piliers parce que sinon, ça ferait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. J'ai essayé de faire une vidéo sur… voilà, mais c'était… j'ai envie de vous donner quand même suffisamment d'éléments pour que vous puissiez vous approprier progressivement ces concepts parce que ce sont… c'est ma vision des choses aujourd'hui, mais avec l'expérience, par rapport à ma propre histoire et par rapport à toutes les personnes que j'accompagne, c'est des choses qui ne font que se confirmer avec le temps. Alors, avant de vous donner l'idée du premier pilier, c'est aussi de vous dire que là, on va vraiment aller sur les fondamentaux, les bases, vous voyez ? Pour moi, c'est un peu l'idée, c'est un peu comme un tabouret à partir de trois pieds, il a déjà de l'équilibre, vous voyez ? Donc moi, il y a des tabourets à quatre pieds, donc moi, je vous ferai le petit bonus dans une vidéo parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne créera pas forcément l'équilibre, mais qui est tellement génial en termes de conscience, en termes de façon de voir les choses que voilà, je vais être généreux dans ma proposition. Donc moi, je vous offre un tabouret à quatre pieds, mais déjà à partir de trois pieds, normalement, on est censé tenir en équilibre. Parce que pour moi, vous voyez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui vont être importantes dans votre parcours, dans votre chemin de vie, et parfois, il y a des choses qui seront même indispensables, mais qui ne feront pas forcément partie de vos fondamentaux. Vous voyez, personnellement, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé par faire un travail dans du transgénérationnel, avec de la psychogénéalogie. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est très connu, mais moi, j'ai commencé par là, ça s'est présenté comme ça sur mon chemin. Et donc, je me suis ensuite formé à la psychogénéalogie et aujourd'hui, j'accompagne parfois des personnes dans cette dimension. Mais ça, c'est quelque chose qui, parfois, est indispensable de faire parce que ça pacifie quelque part des nœuds qui sont sur l'arbre généalogique, donc ça nous libère quelque part, nous, les descendants. Ça libère aussi d'une certaine manière les ancêtres. Mais c'est des choses, une fois que c'est fait, vous voyez, vous n'avez plus besoin de revenir sur le nœud que vous avez dénoué, etc. C'était peut-être un indispensable à un moment T, mais après, une fois que vous avez dénoué ça, vous n'avez plus besoin. Là, ce que je souhaite vous partager, c'est vraiment quelque part des choses avec lesquelles vous êtes censé, à mon sens, vous accompagner quotidiennement et ce, jusqu'à la fin de vos jours. Vous voyez, ça, c'est vraiment les bases, les fondamentaux. Parce que ce que je remarque aussi et ce que j'ai moi-même fait, mais parfois, on va chercher à dénouer des choses dans des subtilités. Vous voyez, des fois, les personnes que j'accompagne commencent à me parler du 15e étage, si on représente ça en forme de bâtiment. Et ils me disent, voilà, moi, je suis au 15e étage, là, j'ai quelques difficultés et puis j'aimerais atteindre le 16e étage pour pouvoir grandir, évoluer et m'épanouir davantage. Mais à côté de ça, ils n'ont pas les bonnes fondations. Donc, le problème, c'est qu'à force de s'élever comme ça, s'il n'y a pas de bonnes fondations suffisamment solides, le risque, c'est un beau jour de vous retrouver avec juste un beau tas de gravats parce que les fondations n'étaient pas assez puissantes et solides. Vous voyez, donc pour moi, l'idée de grandir, c'est intéressant, d'aller chercher de nouvelles théories, certains niveaux de conscience, OK, c'est très bien. Mais le problème, c'est que quand on évolue comme ça sur ce chemin-là, parfois, il faut prendre des risques pour s'épanouir. Et en prenant des risques parce qu'on va sortir un petit peu de sa zone de confort et faire des choses qu'on ne maîtrise pas, on risque de se casser la figure. Et si on n'a pas préparé un bon matelas bien douillé pour se récupérer, c'est un vrai carnage. Vous voyez, il y a des personnes qui, au plus elles évoluent, au plus elles évoluent dans une dimension, si elles n'ont pas appris à faire évoluer quelque part certaines dimensions indispensables, quand elles cassent sa figure, c'est juste un carnage. Alors, on est parti pour le premier pilier. On est parti pour le premier pied du tabouret qui, pour moi, est l'estime. Alors, je ne dis pas que ce pied est plus important que les autres. Je dis juste que c'est par celui-là que je commence parce que j'en avais envie tout simplement et qu'il fallait bien en choisir un. Donc, je n'ai pas fait à la ploum ploum, je ne sais pas quoi, j'ai choisi l'estime parce que pour moi, c'est quand même quelque chose de capital et qui manque souvent, je ne dis pas tout le temps, mais qui manque souvent aux personnes au potentiel. Alors, vous pourriez me dire que tout le monde est censé avoir une bonne estime, c'est vrai, mais ce que je constate aussi très souvent et c'est ce que j'ai pu aussi intégrer dans ma réalité et surtout pour les hauts potentiels, c'est que les hauts potentiels ont des idéaux relativement élevés. Vous voyez, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en principe, il y a une forme de lucidité sur les choses, sur la vie, que ça soit lié à vous-même et à ce qui vous entoure. Des fois, c'est à l'écologie, que ça soit à la dynamique relationnelle, que ça soit à vos propres exigences intérieures de ce qui doit être fait, de ce qui doit être bien, etc. Et par conséquent, au plus vos idéaux vont être élevés, en principe, au plus vous allez vous évaluer en fonction de ces idéaux. Et pour moi, c'est vraiment une grossière erreur parce que du coup, souvent, ça crée beaucoup plus de tensions, ça crée beaucoup plus de critiques, de jugements, de dureté. Et moi, ce que j'observe souvent, et ça a été mon cas pendant de nombreuses années, mais c'est que ça crée, vous voyez, un rapport relativement dur avec nous-mêmes. Nous sommes durs avec nous-mêmes parce que même si nous faisons des choses relativement bien, eh bien, ce n'est jamais assez, il y a une forme d'insatisfaction. On s'en demande des fois beaucoup trop. Et plutôt que de prendre ces idéaux comme une direction vers laquelle on peut tendre, eh bien, on se les demande dans le moment présent. Donc, pour moi, la dynamique, c'est de garder vos idéaux parce que, vous voyez, par exemple, pour envoyer des personnes dans l'espace ou pour fabriquer des montres suisses, il faut quelque part un certain degré de perfection, il faut des idéaux élevés. Et par contre, après, c'est la manière de vous accompagner vers ces idéaux. Soit vous êtes dans l'exigence de vous les demander tout de suite, soit vous êtes dans la douceur de tendre vers ces idéaux, vous voyez, mais de vous accompagner avec beaucoup de douceur. Et clairement, ça fait toute la différence parce que vous allez passer d'un mode de façon d'avancer dans la vie où vous allez vraiment évoluer progressivement en vous encourageant, en vous soutenant, en étant bienveillant, empathique avec vous-même, enfin bref, vraiment super. Ou alors, c'est jetant vers mes idéaux et même si progressivement, j'y vais. Vous savez, le problème des idéaux, c'est que c'est sans fin en fait. C'est un peu comme l'horizon. Au plus, on avance vers l'horizon et au plus, il a tendance à reculer. Donc, s'il y a de l'insatisfaction envers vous-même, de la dureté, etc., elle sera là toute votre vie. C'est pour ça qu'il y a des personnes, moi, que j'accompagne qui me disent « oui, je sais, ça fait longtemps et pourtant, j'évolue, je progresse ». Ben oui, le problème, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer qu'en étant proche de vos idéaux, vous allez être satisfait parce que de toute façon, une fois que vous allez être au 16e étage, vous allez voir qu'il vous en manque 10 encore et ainsi de suite. C'est sans fin. Donc, clairement, pour moi, la clé, c'est vraiment d'améliorer votre estime en apprenant à vous valoriser au quotidien, en apprenant à valoriser les choses qui peuvent paraître parfois banales que vous possédez déjà. Et donc, c'est tout un chemin qui, pour moi, est indispensable pour vraiment améliorer votre énergie à l'intérieur parce qu'il faut clairement savoir quand même qu'à mon sens, pour moi, l'estime, c'est la colonne vertébrale de votre psyché, de votre mental. Donc, imaginez un peu quand vous avez mal au dos parfois, ça vous empêche de vous déplacer correctement, ça vous empêche de porter des charges lourdes, ça vous empêche même peut-être parfois de faire des câlins, enfin d'âge délire un peu. Mais franchement, c'est ça la réalité, c'est que ça touche tous vos domaines de vie. L'estime va toucher votre rapport à l'argent, votre rapport aux autres, votre rapport à vous-même, votre rapport à la vie en général et à partir d'une bonne estime, il y a énormément de choses qui peuvent changer. Vous aurez beaucoup plus d'énergie, vous aurez également aussi beaucoup plus de capacité à prendre des risques parce qu'imaginez un peu quand on manque d'estime, quand on est, je ne sais pas, en train de prendre un risque. Le problème, c'est que quand on se casse la figure, ce qui est indispensable quand on prend un risque parce que sinon, ce n'est pas une prise de risque, on est déjà en train de faire quelque chose que l'on maîtrise, eh bien, il y a de la chute et si vous n'avez pas une bonne estime, la chute est juste fracassante. Voilà un petit peu l'idée. Le truc, c'est que parfois, alors je pense que les hauts potentiels sont souvent conscients de ces exigences-là et de leurs difficultés à être vraiment douces avec elles-mêmes, mais c'est vrai que parfois, le problème de l'estime, c'est qu'elle ne se révèle que dans des contextes particuliers. Moi, j'ai évolué pendant un certain nombre d'années ne pensant réellement pas que je manquais d'estime, mais parce que j'étais dans un travail où je gagnais relativement bien ma vie, ma vie était beaucoup plus cadrée, etc., et donc forcément, on va dire que l'environnement me reflétait une belle image de moi-même, vous voyez. Puis quand j'ai choisi de changer de métier et que je me suis orienté dans l'accompagnement des personnes, ça ne s'est pas passé tout à fait comme je le souhaitais et donc la vie m'a pressé comme un citron pour quelque part m'éclairer sur les rapports avec moi-même où j'étais dur, où j'étais en manque d'estime, etc. Donc moi, j'ai vraiment eu cette chance quelque part que la vie m'éclaire sur mes zones d'ombre à ce niveau-là, mais parfois, il y a des personnes qui peuvent se sentir en équilibre, etc., mais qui n'ont pas forcément une bonne estime d'elles-mêmes, donc vous voyez. Donc c'est vrai que l'estime, c'est un sujet assez complexe, mais pour moi, c'est capital, c'est un pied du tabouret et vraiment, je vous invite à découvrir ça un petit peu en vous et surtout à vous nourrir, à vous rapprocher de personnes qui vont pouvoir vous accompagner, vous voyez, à développer votre estime. Moi, j'ai carrément sur le sujet créé mes propres outils pour développer mon estime et c'est les outils que je propose quasiment quotidiennement dans mon travail d'accompagnement parce qu'en tant qu'au potentiel, eh bien, réellement, tout ce que j'ai pu chercher dans les livres, dans tout ce que j'ai pu chercher avec certains thérapeutes, etc., ça ne fonctionnait pas pour moi. Vous voyez, c'était très conceptuel et il manquait quelque part quelque chose qui permettait d'intégrer cette notion-là dans ma chair, dans mon ressenti parce que l'estime, ce n'est pas quelque chose qu'on s'improvise, ce n'est pas quelque chose qu'on intellectualise, je vais y arriver, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent et pour ça, moi, j'utilise des outils que je mets. Alors, quand je dis des outils, en fait, c'est trois fois rien, c'est hyper simple, mais c'est le fait d'être capable de se valoriser au-delà de quelque chose de conceptuel et de théorique dans sa chair. Donc, voilà, moi, une fois que j'ai compris ça, je le mets en place. Je ne pourrais pas en parler là parce que ce serait quand même beaucoup trop long, ça ne veut pas dire que ça prend des heures, mais je n'aurai pas le temps de faire la vidéo sur le sujet. Mais en tout cas, si vous êtes sur ce chemin, vous pouvez me contacter, vous pouvez regarder des vidéos sur le sujet, vous pouvez vous nourrir comme vous voulez, mais le but, c'est de le faire régulièrement et surtout de le faire de manière efficace, vous voyez, mais vraiment, pour avoir une bonne estime de vous-même et je vous garantis, c'est une garantie, une certitude, votre vie ne va faire que s'améliorer. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, vous allez avoir un rapport complètement différent aux autres, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie pour passer, vous voyez, dans vos projets avec beaucoup plus d'efficacité, etc. Enfin là, je suis en train de m'emballer un peu, mais pas sur mes propos, mais sur mon rythme de parole parce que la vidéo, sinon elle va être trop longue. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous parlera, j'espère que ce sera pertinent pour vous. En tout cas, mettez vraiment, 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 vraiment beaucoup de valeur sur ça parce qu'après, entre guillemets, il y a plein de choses que vous allez peut-être avoir envie d'aller chercher pour vous épanouir, etc. Mais si vous n'avez pas cette base, franchement, je crois que ça ne marche pas, c'est juste pas possible. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager un petit peu vos ressentis, vos impressions, peut-être vos expériences de vie en fonction de vos manques d'estime ou de l'évolution de votre estime. Vos commentaires serviront aussi, vous ne le faites pas que pour moi. Moi, je réponds systématiquement à vos commentaires et à vos questions, mais vraiment, vos commentaires vont permettre aussi peut-être à d'autres personnes de mettre de la valeur sur ce contenu. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker éventuellement, ça permettra à cette vidéo aussi d'être touché par plus de monde qui sont des fois dans des difficultés similaires aux vôtres. Et puis, moi, je reviens très prochainement vers vous pour le deuxième pilier. On avance ensemble, je vous souhaite un bon cheminement, une belle valorisation au quotidien et je vous dis à très bientôt. Bye bye, salut !